Je vais passer la parole à Marie Hurtiaga, qui est donc diplômée de l'ENS-TBB. Marie, tu as la parole. Oui, merci. Bonjour Marc. Juste maintenant, je pense qu'il faut que tu réactives ma caméra, s'il te plaît. Sinon, on ne pourra pas me voir. Je suis là. Bonjour à tous. Je suis Marie Hurtiaga. Comme l'a annoncé Marc, je suis diplômée de l'ENS-TBB. Je suis issue de la formation 2007 et ça fait déjà 13 ans que je suis sortie des bancs de l'école. J'en garde un grand souvenir, le temps passe très vite. C'est avec grand plaisir aujourd'hui que je suis là pour partager un petit peu mon expérience. Et je suis également joignable, après, si vous avez encore des questions à me poser. Donc, tout d'abord, félicitations. Ça y est, vous y êtes. Vous avez été pris. Vous pouvez vous dire bravo. Donc, c'est super. Je ne sais pas vous, mais moi, je me souviendrai toute ma vie de où j'étais quand j'ai appris que j'avais été reçue à l'ENS-TBB. J'étais en vacances à Marrakech avec des amis, des amis de la fac. Parce que moi, je suis issue de la fac. Je n'ai pas fait les classes prépa. Et je pense que ça restera toujours les meilleures vacances de ma vie. Donc, du coup, je vais démarrer par partager mon expérience et peut-être partager ma première expérience professionnelle, qui était bien évidemment les stages. Donc, vous allez voir que tout au long de votre process, pendant ces trois ans en école d'ingénieur, vous allez avoir le droit de faire des stages. Et ça, c'est vraiment très important, les stages. Et donc, moi, je suis issue de l'ENS-TBB. Donc, je suis ingénieure en biotechnologie. Et depuis toute petite, j'étais très attirée par la biologie. Donc, en fait, je voulais faire absolument mon stage en laboratoire. Je suis plutôt orientée vers la recherche. Voilà, comme tous, quand j'étais petite, je voulais trouver le vaccin contre le sida. C'était vraiment ce qui me motivait. La recherche, en apprendre plus. Et finalement, le premier stage, j'étais un stage de deux mois. Donc, je me suis focalisée sur la région bordelaise, puisque je suis bordelaise à la base. Donc, bien sûr, Bordeaux est une des plus belles régions de France. Vous pouvez aussi être content d'être, du coup, sur Bordeaux. Et ça n'a pas été très facile de trouver. Et finalement, je me suis retrouvée dans une société qui était plutôt orientée production. Donc, vraiment produire en routine des lots de médicaments pour le commercial, qui est situé en région bordelaise. Et là, ça a été la première belle surprise, puisque je me suis rendue compte que finalement, j'adorais ça. J'adorais cet environnement de production, d'avoir des gros bioréacteurs autour de moi, cette échelle industrielle, tout le travail d'équipe qui s'y rattachait. Et puis aussi toute la méthodologie, l'organisation qu'on retrouvait dans ce monde industriel, ce monde de production. Et donc là, ce stage a été vraiment très révélateur pour moi. Donc, si j'avais une première recommandation à vous faire, c'est qu'au niveau des stages, surtout, n'hésitez pas à en profiter, à aller voir aussi autre chose, à aller voir des domaines qui peut-être ne vous attirent pas au premier abord. Ça peut être des belles découvertes. Le deuxième stage que j'avais à faire, c'était un stage un peu plus long, un stage entre 6 à 8 mois. Et avant ce stage, je me souviendrai toute ma vie, j'avais été convoquée dans le bureau de la directrice de l'époque de l'ONSTBB, qui était Brigitte Lindé, et qui m'avait fait asseoir à son bureau, qui m'avait dit, « Marie, écoute, là, ça ne va pas, ton niveau d'anglais est pourri. Donc, il va falloir remédier à ça très rapidement, sinon tu ne pourras pas avoir ton diplôme. » Et donc, nous te recommandons fortement d'aller faire un stage à l'étranger. Et c'est vrai qu'à l'époque, mon anglais, enfin, moi, c'était l'espagnol, et l'anglais, j'étais vraiment nulle. Ça ne m'attirait absolument pas. J'avais des grandes difficultés avec cette langue. Je ne sais pas pourquoi, c'était blocage. Et donc, j'ai pris sur moi, et je me suis forcée à chercher des stages à l'étranger. Donc, j'ai cherché en Angleterre, j'ai cherché aussi aux États-Unis. Et là, première expérience, c'est que je me suis rendue compte que les élèves de l'ENSTBB, ils avaient été régulièrement dans une start-up située en Californie, qui était une start-up de recherche et développement. Donc, vraiment, ce qui, en plus, m'intéressait. Et je me suis dit, « Je tente ma chance dans cette start-up pour faire un stage, parce que je vois qu'ils ont pris plusieurs élèves de l'école les années précédentes. » Et donc, potentiellement, peut-être que mon CV va leur plaire. Et voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai été prise dans ce... Franchement, je ne sais pas comment je l'ai fait, parce que je ne parlais pas un mot d'anglais. Mais j'ai eu la chance d'être prise. Et je pense que vraiment, ce qui m'a aidée, c'est d'être une élève de l'ENSTBB. Et ce qui m'a aidée, c'est que les élèves d'avant avaient laissé une bonne image. Et que du coup, quand j'ai postulé, ils se sont dit, « Bon, pourquoi pas ? » Parce qu'on sait que les élèves venant de cette école, ils arrivent à apporter quelque chose dans l'entreprise. Ce sont des bons. Donc là, une autre recommandation pour vous, gardez le network. Le network, c'est vraiment important. Donc, gardez toujours contact avec les élèves de l'école. Faites vivre ce network. Faites profiter les autres. Et du coup, laissez toujours une bonne image de vous pendant vos stages et même tout au long de votre parcours professionnel. Parce que vraiment, c'est important. Et il faut vraiment bâtir sur l'image de l'école et la développer, la faire vraiment grandir de plus en plus. Donc, j'ai eu cette première expérience grâce à ce réseau de l'école. Donc, une première expérience internationale. Et là, c'était vraiment fantastique. Donc, fantastique pour plein d'aspects. Parce que bon, déjà, j'ai appris à parler anglais, ce qui était une belle réussite pour moi et qui me sert encore au quotidien. Parce qu'aujourd'hui, professionnellement, j'exerce en anglais plus de 50% de mon temps. Et je pense que sans l'anglais, je n'aurais jamais pu avoir les promotions que j'ai eues. Ça a été une belle découverte parce que du coup, ça m'a quand même appris à m'adapter à des cultures différentes et surtout aux États-Unis, surtout en Californie. Bien sûr, j'étais dans la culture américaine, mais avec moi, dans la start-up, il y avait des gens de toute origine et de tous les pays du monde qui étaient là. Donc, j'avais des Indiens, j'avais des Asiatiques, j'avais de l'Amérique latine. Et donc, à chaque fois, c'était des cultures différentes, des façons de travailler différentes. Donc, c'était très, très enrichissant. Donc, le stage à l'étranger, vraiment une révélation de ce côté-là. Et la dernière révélation, c'est que finalement, la recherche et le développement, eh bien, ce n'était pas pour moi. Et là, vraiment, grosse, grosse révélation. Donc, pour vous raconter, en fait, je devais développer ce qu'on appelle des tests ELISA. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais bon, c'est avec des anticorps. On fait des tests. Et ça ne marchait pas, ça ne marchait pas et je ne comprenais pas. Et franchement, j'étais désespérée. Je me demandais ce que j'allais pouvoir mettre dans mon rapport de stage à la fin de l'année, à la fin du stage. Et puis, au bout d'un mois, d'essayer d'essayer, toutes les semaines, en présenter devant tout le monde. Et puis moi, je démontrais, ce que je présentais, c'est que ça ne marchait pas, que je n'avais aucun rendu. Et un jour, il y a une personne qui m'a dit, ah, mais Marie, au fait, tu as pris les anticorps qui étaient dans le frigo numéro 2 ? Je lui ai dit, ben oui. Ils m'ont dit, ah, mais il ne faut pas, en fait, ils sont périmés. Alors là, ça m'a exaspérée. Et je me suis dit, je pense que je ne suis pas faite pour travailler en recherche où ce n'est pas assez structuré, pas assez organisé avec des méthodologies. En fait, moi, j'étais trop, j'aimais trop, j'aimais trop, je me suis rendu compte qu'entre mon premier stage et le deuxième, j'aimais trop être dans un monde structuré avec des processus qualité bien en place et des méthodologies, que ça soit clair, que quand on prend un anticorps, il y a vraiment la date d'expiration dessus et que la date dessus, ça soit la bonne. Et donc ça, ça a été vraiment la grosse, grosse révélation. Donc moi, je vous recommande, il y avait une question là tout à l'heure sur les places pour partir en stage à l'étranger. Ce que moi, j'ai pu apprendre de ma propre expérience, c'est que je vous recommande fortement d'aller faire un stage à l'étranger. Déjà, ça sera toujours un plus sur votre CV. Vous apprendrez énormément parce que ce sont des façons de travailler différentes et c'est très, très enrichissant. Et je vous recommande vraiment de tester les stages dans tous les domaines possibles. Vous avez plusieurs stages, donc profitez-en parce que vous pouvez vraiment être étonné et vous étonner de vous-même et vous rendre compte que finalement, ce que vous avez pu imaginer au début sur votre futur, ça peut évoluer différemment. Et moi, c'était vraiment ce qui m'intéressait finalement plutôt la production. Donc suite à ça, je suis retournée à l'école. J'ai été diplômée, mais avant la fin de l'année, on a eu beaucoup de chance qu'on a eu certaines boîtes pharmaceutiques qui sont venues à l'école pour commencer à faire passer des entretiens. Et donc là, ça a été ma première expérience de véritablement un premier entretien pour obtenir un emploi. Et je me suis dit, bon, je vais postuler parce que vraiment, premièrement, j'avais envie de tester un entretien et puis c'était toujours un exercice pour apprendre. Donc, je l'ai pris ça vraiment un peu comme un jeu. Voilà, c'était comme un test. Et je me suis retrouvée à passer un entretien pour la société pour laquelle je travaille encore aujourd'hui, pour Novartis, qui proposait quelque chose de très intéressant qui était prendre quelqu'un pour en faire devenir un jeune manager et donc lui faire vivre différentes expériences. Et parmi ces expériences, il renvoyait sur plusieurs sites de Novartis. Donc, le site en France qui était situé en Alsace et puis après, un autre site, peu importe, partout dans le monde pour faire quelque chose de différent et puis apprendre une nouvelle culture et revenir après sur le site en France en tant que manager. Moi, je me suis dit, ce qui m'intéressait beaucoup dans tout ça, c'était surtout l'expérience encore à l'étranger puisque du coup, j'en revenais, j'avais vraiment beaucoup aimé et après y avoir goûté, j'avais envie de recommencer et puis surtout avec une entreprise que du coup, c'était en contrat d'expat et donc tout frais payé, c'était toujours super bien. Je me suis dit, bon, je tente et puis on verra bien et ça me fera toujours des retours sur comment se passent ces entretiens. Et donc là, je me suis mise à vraiment passer des entretiens de fou et j'ai été beaucoup aidée par l'école. En fait, pendant les entretiens, ils me demandaient de, voilà, j'avais plusieurs préparations, il fallait que je compare par exemple la production en biothèque par rapport à la production en chimie et là, je sais que je m'étais retournée encore une fois vers mes professeurs et qu'ils m'avaient aidée à monter tout un PowerPoint et donc encore une fois, un grand merci parce que c'est en partie grâce à eux que j'ai été prise et que j'ai pu faire bonne impression. Donc vous voyez, encore et toujours le réseau et encore et toujours le réseau parce que ce qu'ont fait tout simplement mes professeurs et notamment la directrice Biori Gittlinde, c'est qu'elle m'a mis tout simplement en contact avec des anciens de l'école ou en contact avec des membres du comité d'administration de l'école pour m'aider pour pouvoir compléter, apprendre mieux ce que c'est que la production chimique que je ne connaissais pas et petit à petit, j'ai passé tous les entretiens et grâce à ça, j'ai été prise et donc j'ai vécu ma première expérience en ASAS sur le plus grand site de production d'anticorps monoclonaux en France en ASAS au début ce n'était pas hyper pour la Bordelaise que je suis, ce n'était pas ce qui m'avait attiré le plus mais finalement j'ai beaucoup aimé et par contre je me suis retrouvée là-bas dans ce qu'ils appellent l'engineering donc je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que l'engineering mais en fait ce sont tous les services gestion de projet, maintenance, qualification donc à la base moi je voulais faire de la prod donc ce n'était pas spécialement ce qui m'a attiré mais finalement j'ai énormément appris et l'engineering est un service support à la production et donc j'ai pu aussi beaucoup apprendre à la production par rapport à la prod après ça du coup toute la question était où c'est que je vais aller puisque le but c'était de partir à l'étranger donc Novartis avait des sites partout dans le monde avec des destinations qui me faisaient rêver et moi je voulais absolument aller en production et ils m'ont dit écoute Marie si tu vas aller en production du coup nous on te propose de rejoindre des équipes de biosimilaires de Sandoz donc Sandoz c'est la partie générique de Novartis et cette production elle se situe en Slovénie et je me suis en Slovénie je vous avouerai que sur le coup je n'étais même pas sûre de pouvoir vraiment le situer sur la carte donc je regardais finalement ce n'était pas si loin que ça c'était entre l'Italie et la Croatie donc ça m'a rassurée tout petit pays et je me suis dit bon pourquoi pas et donc je me suis retrouvée là-bas cette fois-ci en production en tant qu'experte experte purification donc c'est un domaine qu'on apprend à notre école en biotechnologie et je me suis retrouvée dans une unité où il n'y avait aucune fille donc je me suis retrouvée dans un bâtiment d'une centaine de personnes qui faisaient tourner des équipes de production avec en étant la seule fille donc très étonnant moi je ne m'attendais pas du tout à ça en France en Asas il y avait pas mal de filles même si on avait quand même un peu moins parmi la production et je me retrouvais même dans les vestiaires où il fallait se changer pour mettre des combinaisons pour rentrer en production à être la seule fille parmi tous les hommes donc expérience très enrichissante par contre ça s'est très bien passé j'ai beaucoup aussi appris encore une fois une façon de travailler complètement à l'opposé alors moi qui venais qui avais vécu une expérience internationale en Californie où c'est très ouvert où ils font très attention à tout ce qui est diversité intégration là je me suis retrouvée en Slovenie avec des gens qui avaient dans un tout petit pays des gens qui ont grandi qui ont tous fait la même école qui ont tous eu les mêmes professeurs qui ont tous eu la même façon de travailler et quand je suis arrivée pour eux je pense que ça a été vraiment le choc culturel de se dire mais de quoi elle nous parle pourquoi elle ne fait pas comme on veut pourquoi on peut faire différemment donc ça a été aussi une expérience très enrichissante pour moi et j'ai aussi appris à travailler avec beaucoup de pragmatisme là-bas parce que ce sont des gens qui étaient capables d'apporter beaucoup de pragmatisme dans tout ce qu'ils faisaient au quotidien alors que nous en France on était très documentaires très administratifs donc j'ai aussi appris tout ce côté-là ce que je peux vous partager aussi que j'ai retenu de cette première expérience ce sont les entretiens et encore aujourd'hui je me rends compte quand moi-même je fais passer des entretiens je pense que ce qui a fait la différence bien sûr ça a été l'aide que j'ai eu de l'école etc mais ce qui a fait la différence je pense que c'est vraiment la motivation que j'ai pu montrer pendant les entretiens et ça gardez-le que ce soit pour les stages ou pour tous vos entretiens dans le futur vraiment la motivation ça se voit ça se sent enfin je veux dire quand on a la motivation on l'a là elle est dans le ventre et quelqu'un en face de nous qui est motivé et bien il nous transmet cette motivation et pendant les entretiens ça se ressent énormément donc gardez ça en tête essayez de faire passer votre motivation de la transmettre parce que c'est ce qui peut faire la différence et ce que j'ai retenu aussi pendant ces entretiens c'est peut-être l'authenticité je pense qu'il est très important d'être authentique et de rester soi-même pendant un entretien on est qui en est on a nos défauts on a nos qualités mais après au moins quand on n'est pas pris suite à un entretien il n'y a pas de regrets parce qu'on a été nous-mêmes et peut-être que ça n'a pas matché mais voilà c'était peut-être pas le bon moment peut-être que ce n'était pas ce que l'entreprise recherchait à ce moment-là mais au moins il n'y a pas de regrets parce qu'on était nous-mêmes donc voilà par rapport à cette première expérience d'entretien retenez ça la motivation et l'authenticité voilà alors ensuite une fois que j'ai eu fini cette expérience en Slovénie du coup je suis retournée sur le site en Asas et là ce que j'évoquais c'est que j'avais vraiment envie d'avoir une expérience de management je voulais gérer une équipe je voulais vivre ça j'étais à peu près je pensais que j'allais aimer mais bon j'en étais pas sûre parce que je ne l'avais jamais vécu et donc j'ai demandé à avoir une première expérience en management et toujours en production parce que je savais que c'était ma préférence et du coup ils m'ont proposé de manager des équipes terrain donc directement donc j'étais responsable d'équipe et j'ai démarré en 2-8 donc pour gérer des équipes de production sur le terrain donc on appelle ça le management du shop floor et ça m'a énormément plu il a également une belle expérience et j'ai beaucoup appris donc quand on est manager on est amené à apprendre beaucoup sur soi parce que gérer l'humain c'est compliqué et je sais que si je peux partager avec vous mes premières expériences de management je pense que pour moi ça a été difficile parce que j'avais peur de ne pas plaire j'avais peur de décevoir donc j'avais vraiment envie que toute mon équipe m'aime j'avais envie que toute mon équipe soit heureuse et ça m'a pris du temps pour me rendre compte que finalement manager c'est être bienveillant être bienveillant ça ne veut pas forcément dire qu'on doit faire plaisir à tout le monde et je pense que j'ai aussi appris ça en devenant maman parce qu'entre temps aussi parmi cette expérience je suis devenue maman j'ai eu des jumeaux de petits garçons qui aujourd'hui ont 8 ans et je me suis rendu compte aussi peut-être grâce à ça qu'être aimée c'est pas toujours dire oui et qu'au contraire imposer des règles et savoir donner des limites et donner un cadre en fait au contraire ça aide et donc cette première expérience de management ça a été aussi une première révélation donc c'est pas facile d'être manager être manager c'est savoir aussi mettre en place des processus savoir essayer de rendre quelque chose de complexe de le rendre plus simple pour les gens qu'on gère le rendre plus facile pour qu'une prod elle tourne il faut que ça soit fluide donc tous les processus qui nous permettent de gérer la production il faut que ça soit normal il faut que ça devienne une routine il faut qu'on ait des rituels et ça finalement c'est pas si facile que ça c'est pas c'est très intéressant aussi d'inculquer une culture de donner une vision savoir faire ça aussi ça s'apprend donc savoir où c'est vers où on veut aller amener son équipe dans quelle direction quelle vision pour eux et ce qui est très intéressant aussi c'est savoir développer les gens leur donner des outils leur permettre de réfléchir les coacher aussi sur leur développement et je crois que la plus belle réussite d'un manager après c'est finalement quand son équipe elle tourne toute seule et qu'il n'y a plus besoin de lui donc le jour où on en est là c'est qu'on a fait le boulot que tout tourne et que du coup on a fait tout ce qu'il fallait faire et là on peut se reposer un peu plus et une belle réussite c'est aussi pour un manager c'est de voir les gens de son équipe se développer et voilà et grandir aussi avoir accès à des promotions avoir accès voilà une évolution et ça c'est une très belle récompense pour un manager et en tant qu'ingénieur vous pouvez être aussi manager et ça c'est voilà pour ceux qui le souhaitent et ceux qui ont envie d'aller vers cette expérience c'est une très belle expérience donc voilà ce que je peux dire sur le rôle de manager donc comme je vous disais une fois qu'on a réussi c'est que tout tourne sans nous et donc moi c'est ce qui m'est arrivé au bout d'un moment la prod a tourné toute seule et j'ai commencé à m'ennuyer donc j'ai exprimé le souhait de partir d'évoluer de voir autre chose et donc là un autre point important pour vous une société investit toujours dans ses collaborateurs donc vous verrez en fait là vous allez avoir trois années de formation vous allez apprendre beaucoup de choses vous allez vous rendre compte que ce que vous apprenez ça va vous donner des clés vous ne savez pas tout mais finalement vous allez vite vous adapter et ce que vous allez apprendre c'est surtout aussi une méthodologie vous allez apprendre à rechercher l'information et c'est ce qui va vous servir quand vous allez être en entreprise et tout au long de votre parcours en entreprise vous allez continuer à être formé la formation elle ne s'arrête pas en école d'ingénieur quand vous rentrez en entreprise la première chose qu'on vous donne c'est votre plan de formation donc vous allez être formé au processus de l'entreprise vous allez être formé au process de l'entreprise et petit à petit vous allez avoir accès à des formations supplémentaires dont vous avez besoin pour votre évolution donc il y a tout ce parcours de formation et une entreprise quand elle voit qu'un collaborateur il est compétent et qu'il est engagé elle continue d'investir dans le collaborateur donc il y aura possibilité d'évolution que ce soit des évolutions au sein même de l'entreprise que ce soit des évolutions verticales ou transverses donc ça c'est très important à savoir d'où il faut aussi laisser toujours une bonne image pour vous parce qu'à travers vous ce que vous laissez ça va être aussi l'image de l'école et donc quand j'ai commencé à exprimer le souhait d'évoluer vers autre chose là on m'a dit écoute c'était le directeur à l'époque d'entreprise Marie il y a quelque chose qui potentiellement ce serait pas mal c'est un autre programme de développement je me suis dit décidément et donc c'est un parcours de formes actions accélérées mais là c'est pour préparer de jeunes talents à devenir des membres du comité de direction donc par exemple le directeur d'une unité entière de production donc il gère la production mais aussi la maintenance et tous les aspects qui tournent autour de la production la finance le budget et donc membre du comité de direction et donc dans le cadre il faut passer tout un tas d'entretiens et après c'est pareil il faut être mobile donc il faut oser partir avec sa famille et puis partir potentiellement loin ça peut être la Chine l'Inde donc ils sont capables de vous envoyer partout donc je dis ok je vais réfléchir donc le soir je suis rentrée j'en ai discuté avec mon conjoint mes enfants étaient encore jeunes ils avaient 2-3 ans et c'était une époque où mon conjoint il m'a dit bah oui alors là on y va direct si c'est pour 2 ans vas-y et tente et puis si t'es prise on ira au contraire donc lui il commençait à regarder partout c'est qu'il y avait les sites de Novartis ça y est il se rêvait dans plein de destinations exotiques et j'ai passé tous les entretiens et donc là j'ai été contente d'avoir eu cette première expérience de management parce que du coup ça m'a appris vraiment à mieux me connaître cette expérience là et je pense que ça a aussi beaucoup servi pendant les entretiens de voir qu'en face que j'étais une personne qui connaissait ses défauts et ses faiblesses et qui je pense que ça ça a beaucoup pesé aussi et j'ai été prise et donc là on m'a dit écoute Marie t'as eu une expérience rapide d'engineering t'as une grosse grosse expérience production on pense que ce qui peut faire sens pour toi c'est d'avoir une expérience qualité donc on va t'envoyer en qualité je dirais nickel moi je prends cool et du coup je dis ah et où alors je pars où et ils m'ont dit bah là je taille en Suisse et donc là grosse déception parce qu'en fait la Suisse par rapport à l'Asia c'est la frontière et donc en gros j'étais envoyée à 40 minutes de route donc ça c'était un autre pays mais bon pas besoin de déménager rien et donc je me souviendrai toute ma vie être rentrée le soir et mon conjoint qui me dit alors alors en Paris et je lui dis bah écoute tu peux ranger les valises parce qu'on va à côté donc et bon ça c'était et finalement mais quand même je pensais pas mais aller travailler en Suisse et bien finalement ça a été une belle expérience et quand même un choc culturel parce que je pensais qu'en Alsace ils étaient voilà avec la culture germanique rigide très méthodique ce qui me plaisait beaucoup mais alors en Suisse du coup là c'était quand on passait pas au passage piétant on se faisait engueuler et dans la façon de travailler ça se ressentait aussi et puis notamment il fallait pas arriver en retard aux réunions donc ça m'a appris la discipline et surtout j'ai appris j'ai encore appris beaucoup de choses et j'ai complété un peu mon portefeuille de compétence puisque du coup j'étais mise dans une situation qualité et là cette fois-ci c'était moi qui devais décider à la fin si un lot était bon ou pas bon donc il y avait une certaine responsabilité vis-à-vis du patient donc c'était très intéressant et après ça donc j'avais droit à une autre une autre année et là c'est moi qui ai demandé à rester là-bas à Stein donc en Suisse parce que c'était un site qui était énorme où il se passait beaucoup de choses et moi j'avais envie d'avoir une expérience dans ce qu'on appelle la supply chain donc je ne sais pas si ça parle à tout le monde mais là chez Novartis c'était très à la mode et donc la supply chain c'est l'interface avec le client donc c'est l'interface entre les sites de production et donc la fabrication des lots et ensuite les pays qui réceptionnent les lots et donc il y a tout l'aspect logistique à gérer il y a tout l'aspect packaging savoir mettre dans les bons paquets pour les bons pays gérer les voilà être en relation avec tous les pays savoir combien de lots ils veulent donc par exemple la Russie ils veulent recevoir un tel lot de médicaments mais attention pour la Russie il faut que quand on envoie des lots de médicaments il y ait une certaine date de validité donc ils font attention à la date d'expiration etc j'avais envie de connaître ça parce que je connaissais pas du tout j'avais un peu envie de voir la fin du process j'en avais marre d'être limitée dans mon champ de vision d'être limitée qu'à la production et puis pas savoir ce qui se passe après je savais à peu près ce qui se passe avant parce que quand même tout ce qui était recherche et développement je connaissais puis j'étais en interface avec eux en tant que producteur par contre après c'est vrai que c'était beaucoup plus flou et du coup là l'autre message que je veux vous faire passer c'est qu'il faut savoir créer son opportunité et donc ce que j'ai fait là c'est que j'ai créé une opportunité je savais qu'il y a quelqu'un qui partait en congé maternité sur un poste en supply chain et tout simplement je me suis débrouillée à aller voir et dire mais moi je suis disponible je suis voilà je suis toujours dans ce programme donc de toutes les façons même si c'est pas sur une longue durée moi ça me va encore mieux parce que je sais que c'est une durée limitée et donc j'ai créé un peu mon opportunité et ça vous verrez je pense que que ça soit en stage aussi et que ça soit dans le domaine professionnel si vous êtes en stage et que vous voyez que ce que vous faites ça se passe pas forcément bien que c'était pas peut-être pas le niveau attendu ou peut-être que ce que vous faites c'est pas tout à fait la mission définie il y a toujours moyen de créer l'opportunité et je pense qu'il faut pas attendre qu'on vienne vous voir ou alors juste aller voir les gens et dire que ça va pas je pense qu'il faut chercher qu'est-ce qu'on peut faire à la place et qu'il faut savoir créer son opportunité donc ça c'est aussi un message que je voulais faire passer et là c'est ce que j'ai essayé de faire j'ai essayé de créer mon opportunité donc je voulais absolument partir en supply chain et donc voilà en discutant toujours aussi avec le network et voilà j'essaie de créer l'opportunité j'ai été prise sur ce post et donc là par contre ça a été plus compliqué parce que je n'avais aucune vraiment aucune compétence en supply chain et donc j'ai dû m'adapter et j'ai énormément appris et ça m'a beaucoup servi également par la suite et du coup j'ai eu une expérience très heureuse et là qui s'est fini un peu bizarrement parce qu'en fait finalement j'ai été contactée on m'a dit oui Marie tu sais tu as un permis de travail là pour être en Suisse alors que tu es toujours rattachée avec un contrat avec ton site français je dis oui oui tout à fait et bien écoute apparemment ce permis se termine il faudrait que tu retournes en France dans une semaine et je dis bien non il me reste 6 mois à faire et il me dit non non il y a un souci avec ton permis de travail moi franchement je pensais que c'était une blague je me rappelle j'avais été voir le directeur du site il m'a dit non on va trouver une solution attends n'importe quoi tu peux pas arrêter comme ça du jour au lendemain et bien si si en fait il s'était planté dans mon permis de travail et du coup j'ai dû arrêter du jour au lendemain et donc une semaine plus tard j'ai dû planter l'équipe et je me suis retrouvée à nouveau en France en Asas et du coup là j'ai pris un poste le poste qui était disponible et qu'on m'avait vendu qui était directeur de projet MIS donc là je ne sais pas si vous savez ce que c'est mais en fait c'est un poste plutôt orienté informatique et digital et en fait ça consistait à passer en électronique tous les dossiers de fabrication et donc là je me souviens que j'avais la discussion avec Dirk qui était le directeur du site du Ling et j'ai dit non mais Dirk que j'ai fait de la qualité j'ai fait de la prod j'ai fait de la supply chain et là vous allez me filer de l'informatique non mais c'est sympa mais bon moi maintenant ce que je veux c'est être directrice d'unité de production je lui dis je ne sais pas si je vais rester parce que là il m'a dit mais si si l'opportunité elle va arriver sois un peu patiente prends le poste tu vas voir tu vas énormément apprendre tu ne vas pas t'ennuyer et il t'en ressortira grandi et laisse nous juste le temps l'opportunité va arriver et donc bon du coup de toutes les façons je n'ai pas trop le choix donc c'est ce que j'ai fait et donc là j'étais projetée aussi dans un monde différent qui était le digital et finalement ça m'a beaucoup servi aussi et je pense que ça c'est un élément très important je pense pour le futur et vous le voyez aussi en environnement Covid tout ce qui est digital de vous y intéresser et je pense qu'il y a des nouvelles façons de travailler et que clairement le papier ce n'est pas le futur et que passer tout en digital c'est vraiment le futur des entreprises et donc je vous invite fortement à vous y intéresser et à voir tout ce qui est industrie qu'on appelle industrie 4.0 tout ce qui est digital voilà donc moi j'ai eu ma petite expérience finalement du coup ça m'a pris aussi à mieux connaître le monde de l'IT donc le monde informatique le monde de l'automation aussi dans les entreprises ça m'a permis aussi d'être exposée encore plus à un niveau global parce que c'était beaucoup d'interfaces avec ce qu'on appelle le global d'une entreprise donc le siège et suite à ça et finalement enfin l'occasion s'est présentée et donc on m'a dit ça y est le poste s'ouvre et donc on m'a proposé le poste au sein du comité de direction en tant que responsable d'unité d'unité d'affaires donc gérer une production en entier et donc là j'ai connu ma première expérience en tant que comité de direction et là ça a été l'éclate donc là j'ai vraiment adoré déjà j'ai adoré je pense que toutes mes expériences m'ont vraiment servi parce que quand on est responsable d'une unité de production on gère différents aspects donc il y a des aspects qualité bien évidemment et compliance de l'unité il y a la prod bien évidemment le process et donc ça j'ai toujours c'était vraiment aussi pour moi important de garder un lien avec le process un lien avec ma spécialité qui était la biotechnologie parce que j'avais quand même du mal à m'en détacher du management gérer des finances aussi quelque part gérer la supply chain parce que en tant que directrice je rendais des comptes quand même à la supply chain qui était en interface avec après avec les pays etc donc très intéressant et là je me suis dit et là ça y est j'ai le poste rêvé et puis en tant que comité de membre du comité de direction c'est avoir accès à tout plein d'informations pouvoir influencer aussi tout l'aspect culturel du site pouvoir influencer les priorités du site donc c'est génial d'être vraiment en discussion avec tous mes autres collègues du comité de direction et donc vraiment là j'étais partie je me suis dit là c'est bon j'y reste au moins 5 ans facile quoi vraiment c'était l'éclate du coup on a acheté une maison tout le monde ça y est là on est installé on va rester là quand on a démarré quand on a acheté une maison à rénover donc une belle maison mais avec beaucoup de travaux donc on est partie dans des beaux projets de rénovation et voilà vraiment très heureuse une super équipe je me sentais vraiment bien et puis au bout de pratiquement deux ans même pas deux ans je reçois un coup de fil et puis là l'inattendu on me dit Marie tu sais que Novartis a racheté un site dans la région parisienne qui s'appelle Cell for Cure je dis oui oui bien sûr donc c'est un site de thérapie hygiénique et cellulaire donc là le rêve pour tout tout ingénieur en biotech donc je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que la thérapie génique et cellulaire mais en fait ce qu'on fait là sur site c'est un traitement individualisé pour le patient donc on récupère les cellules du patient à l'hôpital donc on est en interaction directement avec les hôpitaux et puis avec les pharmacies ou les pays on récupère donc les cellules donc là ce sont des lymphocytes T qu'on récupère on les fait venir sur site on les modifie génétiquement et après on réinjecte au même patient ses propres cellules et donc là ce qu'on fait ce sont vraiment des thérapies vitales et donc le traitement notamment qu'on fait chez Self4Cure ça sauve des vies et donc ça sauve des jeunes enfants et des jeunes adultes de la leucémie qui ont vécu plusieurs chimiothérapies qui sont deux tentatives de chimiothérapie minimum qui n'ont pas marché avant d'avoir accès à notre traitement donc on est leur dernier espoir et donc on est très très proche du patient et là je pense que quand on m'a dit voilà ce site a été ouvert je dis oui bien évidemment que je connais c'est tout ce qui est thérapie cellulaire hygiénique je m'y intéresse c'est top on me dit on cherche un directeur de site on a pensé à toi je fais quoi ? donc là je me dis ah bon je ne m'y attendais absolument pas déjà je suis jeune je pense que voilà après juste deux ans en tant que directeur d'unité de production c'était très rapide mais bon il cherchait quelqu'un de très très opérationnel et de très dynamique et donc là je continue à dire ouais après ce qui se passe c'est les sociétés continuent à investir dans les gens qui démentent la motivation et qui sont compétents et je le vois partout autour de moi et donc là pareil donc discussion avec mon conjoint qu'est-ce qu'on fait en plus on a la maison on est en plein travaux et je me suis dit bon il m'a dit mais vas-y parce que je vois bien que voilà donc j'ai aussi la chance d'être très soutenue par mon conjoint et du coup je me suis dit bon je postule de toute façon je vais candidater et on va voir si je l'ai je l'ai puis on avisera et puis je l'ai eu donc là ça va faire depuis le 1er mai je me retrouve à la tête d'un site d'environ 300 personnes on est presque 300 maintenant qui vient juste de recevoir l'approbation des autorités de santé européennes donc l'IME pour ce médicament qui est une première en France une première en Europe et donc voilà on a eu cette autorisation le 1er août donc j'ai vécu ça et donc le 1er août on a reçu les cellules de notre premier patient pour le traiter et il se trouve que ce premier patient c'était un bordelais qui était à l'hôpital de Pellegrin là juste à côté de l'ENSTBB donc là à Bordeaux je pense que pour tous les bordelais connaissent et pour ceux qui viennent d'arriver dans la région vous allez connaître très rapidement l'hôpital Pellegrin donc grosse émotion de me dire qu'en plus c'était les cellules d'un patient bordelais qu'on recevait donc grosse pression aussi je me suis dit il ne faut pas la rater c'est le premier lot et donc voilà on a reçu les cellules donc c'est un truc de fou on reçoit les cellules d'êtres humains et on les a dans les mains et on voit les opérateurs en production en zone stérile travailler avec les modifier génétiquement les remettre dans une petite poche après on recongèle ces cellules ça prend à peu près 10 jours et puis du coup mon expérience supply chain me sert beaucoup au quotidien parce que là la supply chain c'est un truc de fou parce qu'on reçoit des cellules du monde entier et directement des hôpitaux et on est en interface directe avec eux et voilà et puis on les a re-expédiés à ce petit patient bordelais qui aujourd'hui va très bien et qui a été complètement qui en tout cas aujourd'hui va très bien et donc présente en tout cas un état de santé en rémission donc on est on est très content et donc depuis le 1er août on continue à traiter un maximum de patients et notamment des patients européens mais la majorité français donc voilà moi j'adore mon boulot je m'éclate je pense que ce que j'aime c'est la polyvalence et je pense que cette polyvalence je l'ai eu grâce aussi à mon métier d'ingénieur parce que quand même en étant ingénieur vous allez voir vous allez être polyvalent vous allez avoir plusieurs cartes entre les mains je suis au courant de plein de choses je gère un ensemble de disciplines ce qui me plaît beaucoup j'ai mon mot à dire partout on m'écoute j'adore ça aussi j'ai encore beaucoup de management dans mon quotidien et donc en conclusion mon chemin il a démarré ici il a démarré sur les mêmes bancs d'école sur la même école que vous tout ça je le dois entre autres à mes professeurs donc je profite un peu de mon aussi je ne sais pas s'ils sont là et qu'ils écoutent mais voilà en tout cas je les remercie beaucoup je remercie beaucoup tous les professeurs de l'ANSPBB qui m'ont beaucoup appris et je vous souhaite à tous je suis persuadée que vous allez tous aussi avoir d'excellents professeurs s'ils sont aussi bien que ceux de l'ANSPBB tout devrait bien se passer et voilà vous allez voir qu'en sortant de l'école vous allez avoir beaucoup de portes qui vont s'ouvrir à vous donc ouvrez-les testez vous allez avoir des portes qui vont s'ouvrir d'autres qui vont se refermer donc là j'ai fait une brève description de mon parcours professionnel mais il y a aussi des portes que j'ai tenté d'ouvrir et qui se sont fermées à moi et des portes que j'ai ouvertes et ça n'allait pas du tout donc voilà oser expérimenter et surtout le principal éclatez-vous donc voilà éclatez-vous dans ce que vous faites et faites en sorte de vous orienter vers une voie que vous aimez donc vous aurez tous les outils vous verrez qu'avec cette formation vous aurez tous les outils en tout cas pour accéder à un poste qui vous plaira et tous les outils pour réussir voilà donc je ne sais pas s'il y a des questions je vous remercie pour votre écoute moi je te remercie beaucoup Marie pour ton témoignage qui a été très riche et extrêmement intéressant je ne sais pas s'il y a des questions parce que je n'en vois pas d'exploitable sur le sur le chat YouTube et je n'en vois pas du tout sur l'autre chat donc on va supposer qu'il n'y a pas à force je ne sais pas s'il y a des questions donc en tout cas moi je vous invite à prendre contact avec moi si vous le souhaitez sur LinkedIn je vous conseille également si jamais vous étiez amené à postuler pour des stages à ne pas hésiter à dire où c'est que vous avez rencontré des personnes ou autre donc c'est sûr qu'une lettre qui dira je t'ai vue pendant la cérémonie ça fait la différence aussi donc voilà ça c'est des petites astuces aussi pour les futurs stagiaires